This will be my last season, playing the part of Rick Grimes. Now hear me out, please, please. I love this show. Hi guys ! Aujourd'hui on va parler de la saison 9 de The Walking Dead et plus particulièrement du trailer de la saison 9 qui est sorti lors du San Diego Comic Con. Je vais donc analyser ce trailer et essayer de remettre les événements dans l'ordre chronologique. Je mélangerai donc analyse et théorie et il pourra y avoir des spoilers potentiels si les théories sont avérées. Au début du trailer, on a Negan qui prévient Rick que son projet est utopique et que dans tous les cas, un jour ou l'autre, ça tournera mal et c'est ce qu'il va arriver apparemment. Donc Negan est toujours enfermée dans sa cellule jusqu'ici. Pour l'instant, pas de raison de s'inquiéter de son sort. Et pendant ce temps-là, Alexandria continue de se développer. On voit qu'il y a quand même beaucoup de construction. On voit que Judith a bien grandi, je pense qu'elle doit avoir environ 5 ans, donc on peut penser que le time jump serait d'un an et demi, voire deux ans. On voit ensuite un plan qui montre le sanctuaire avec deux corbeaux devant. Alors est-ce que justement ces corbeaux sont de mauvais augure ? Peut-être le présage d'une mort ? C'est une chose auquel on peut s'attendre. Comme on l'avait vu sur les photos de tournage, il y aura bien une excursion à Washington et notamment dans un bâtiment dans lequel le groupe va récupérer une calèche. Effectivement, comme l'a dit Angela Kang, il n'y aura plus d'essence et de balles à l'infini. C'est la raison pour laquelle ils vont chercher la calèche et c'est certainement aussi pour cette raison que Rick s'est customisé une arme, évitant donc de gaspiller des balles. Rick fait tout pour que le sanctuaire se sente bien et ait tout ce qu'il faut. D'ailleurs, l'un des anciens serviaires le bénit en signe de remerciement. Tout semble aller bien dans le meilleur des mondes possibles, la paix est donc acquise entre les communautés et afin de pouvoir aller d'une communauté à une autre en toute sécurité, il fallait bien évidemment construire des routes sûres entre ces communautés. Nous apercevons donc un pont qui est partiellement détruit. Alors est-ce que ça a été saboté ? Ça peut être une question qui peut être très intéressante et dont on aura certainement la réponse. Néanmoins, il est possible que la destruction partielle de ce pont se soit faite de façon naturelle. Toujours est-il que dans l'objectif de pouvoir construire des routes sûres, il va falloir renforcer ce pont, il va falloir le réparer et c'est ce que vont faire les communautés. Ce pont a l'air quand même d'être assez loin des autres communautés. Afin de le réparer, les communautés devraient camper dans la forêt. La réparation aurait donc lieu sur de nombreux jours. Alors que la réparation du pont semble se passer sans encombre, un événement perturbateur que j'avais spoilé dans ma dernière vidéo mais dont je ne connais pas l'auteur, va provoquer la méfiance des communautés envers les anciens saviors. Effectivement, les communautés penseraient que cet événement a été provoqué par les anciens saviors. Qui plus est, on voit qu'il y a écrit sur l'un des murs du sanctuaire, nous sommes toujours Negan. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait peut-être un effet de rébellion chez les anciens saviors. Certains essaieraient donc de provoquer la haine des autres communautés à leur rencontre pour se défaire du leadership de Rick qui n'accepte pas. Alors je pense qu'il peut s'agir peut-être d'une personne isolée ou d'un petit groupe de saviors. En tout cas, ce petit groupe serait mené par Jed. Pendant toute la période de la réparation du pont, cette méfiance va exacerber les tensions entre les communautés et cela va dégénérer comme on le voit sur les images. Je pense que la bagarre qui va avoir lieu sur le pont va commencer à l'initiative d'Enric qui d'ailleurs donne un coup à une autre personne. Je pense qu'il s'agit d'un saviors. Les tensions entre les communautés et les anciens saviors vont aller en crescendo et c'est la raison pour laquelle même certains saviors qui n'ont rien à voir avec cette histoire, qui ne se rebellent pas contre Rick, commenceraient à détester les autres communautés car ils penseraient que ce sont les communautés qui ont mis en place tout cela, tout simplement pour pouvoir les éjecter de leur alliance. Comme je disais tout à l'heure, Jed serait le leader de ces rebelles saviors, ceux qui essaieraient de saboter la confiance des communautés envers le sanctuaire. Je pense que Carole va flairer tout ça, d'ailleurs je pense qu'elle va peut-être prendre Jed sur le fait, peut-être lors d'une réunion en pleine nuit, je pense que Jed réunirait un petit groupe la nuit pour pouvoir parler de leur prochaine stratégie pour saboter l'alliance. Je pense que Carole les prendrait donc sur le fait et c'est la raison pour laquelle Jed prendrait en otage Carole car elle voudrait absolument qu'elle n'ébrute pas ce qu'elle a entendu. Et le lendemain, Carole chercherait à se venger et c'est la raison pour laquelle elle va pointer une arme sur Jed. Et dira plus tard à Rick qu'effectivement elle voulait le tuer pour mettre fin à tout cela, donc oui je pense qu'on peut vraiment partir de l'idée que c'est Jed qui est le déclencheur de tout ce conflit. Une fois le conflit terminé et Jed qui a été mis hors d'état de nuire, la réparation du pont suit son cours. Néanmoins, un autre événement va perturber ces réparations et c'est une horde de rôdeurs qui va attaquer les communautés pendant qu'elles récupèrent du bois. Le groupe va donc se charger de cette horde de rôdeurs et va les supprimer, néanmoins le groupe va rêver une autre horde. Rick, de sa propre initiative, décide donc de l'éloigner à cheval. Néanmoins, son cheval sera plus tard submergé par le nombre de rôdeurs et se fera dévorer. Rick tombe, il se fait mordre ou poignarder assez profondément pour que sa blessure soit potentiellement mortelle par la suite. On pourrait dire qu'il se ferait poignarder par un chuchoteur. Il réussira à se cacher pendant quelques temps avant de se hisser jusqu'au pont où tout le monde va courir pour le défendre étant donné que ce dernier est suivi par une horde de rôdeurs qu'il n'a pas su semer puisque dans les rôdeurs il y a des chuchoteurs qui eux conduisent la horde jusqu'aux communautés. A partir de là il y a deux possibilités. Effectivement Rick meurt et donc la scène que l'on voit avec Enid en train de pleurer c'est Enid qui apprend la mort de Rick. Tout le monde apprendrait la mort de Rick et potentiellement qu'il a été poignardé par un rôdeur ce qui créerait un véritable vent de panique d'où le conflit dans lequel se bat Rosita. Deuxième possibilité Rick s'en va et la scène dans laquelle on le voit sortir de la tente avec son sac serait le moment de son départ. D'ailleurs il regarderait les communautés avec beaucoup de nostalgie. On voit d'ailleurs Carol et Ezekiel en train de roucouler en arrière plan. Rick se dira à ce moment-ci qu'il a réussi à maintenir la paix entre les communautés quoi qu'il arrive. Rick aura donc réussi à guérir de ses blessures rapidement et il aura une ultime discussion avec Daryl avant de partir. C'est la scène dans laquelle on le voit discuter avec lui dans la tente le soir. On va en venir à la scène la plus importante de ce trailer et c'est la scène finale dans laquelle on voit Rosita et Eugène. On voit qu'ils sont poursuivis par quelque chose. On apprend par la suite qu'il s'agit de rôdeurs mais pas seulement de rôdeurs. Il y a effectivement des chuchoteurs dans la horde. On entend d'ailleurs l'un d'eux dire où sont-ils. En tout cas à partir de cette scène il est difficile de savoir ce qui s'est passé avant. Mais toujours est-il que c'est la confirmation que les chuchoteurs arrivent bel et bien. Qui plus est on sait également que Alpha a déjà été casté donc ça promet des choses très intéressantes. On va passer maintenant à Maggie. Maggie qui va avoir fort à faire. La colline a bien changé, elle s'est bien développée et cela grâce au plan qu'a donné Georgie à Maggie. Pour l'instant tout va bien pour Maggie, son enfant est enfin né, il était quand même temps. Il a l'air d'avoir un an et quelques je dirais. Donc si on ajoute à ça les mois de gestation on arrive toujours au time jump d'un an et demi, deux ans. Même si effectivement certaines personnes ont dit qu'il y aurait deux time jumps. Maggie se ferait donc agresser au couteau par quelqu'un qui semble être Gregory. Mais elle s'en sort puisqu'on la voit après l'air grave avec Earl en arrière-plan qui a été ligotée. Alors pourquoi Earl a été ligotée ? On peut partir du principe que Maggie pense que Earl est complice de Gregory par rapport à cette attaque. Car elle lui aurait fabriqué le poignard avec lequel Gregory a attaqué Maggie. Alors que potentiellement Gregory n'avait pas le droit d'en avoir. Je pense que Maggie était tellement méfiante vis-à-vis de Gregory qu'elle interdit toute arme à ce dernier. Et que donc si Earl ne lui avait pas fabriqué un poignard il n'aurait jamais pu l'attaquer. Alors elle est en attente d'une punition, on ne voit pas exactement de quoi il s'agit. Néanmoins Daryl est présent pour la mettre à exécution. La discussion entre Maggie et Rick pourrait être potentiellement le fait que Maggie explique à Rick ce qu'elle a fait à Gregory et à Earl. En disant à Rick maintenant je suis quelqu'un qu'on peut suivre, elle a peut-être expliqué que contrairement à lui elle était capable d'exécuter des personnes pour les punir. Je pense que Daryl cacherait l'incident à Rick jusqu'à que Maggie le lui révèle. Maggie ayant peut-être du mal à vivre avec ça sur la conscience, on se rappelle quand même que dans la saison 8 elle était quand même pas fière d'avoir tué un C-Virus de sang-froid. Elle se défoulerait donc sur un rôdeur. Ou alors autre possibilité, lorsqu'on la voit partir avec son sac à dos, on la voit aussi avec un pied de biche. Est-ce qu'elle ne chercherait pas à rattraper Gregory qui se serait échappé ? Il faut quand même rappeler que sur la scène où on voit Earl n'apparaît nullement Gregory alors que c'est potentiellement le moment où ces deux personnes doivent se faire sanctionner. Gregory aurait donc réussi à s'échapper, Maggie chercherait donc à le rattraper, le retrouverait et donc le tuerait. D'ailleurs on voit qu'elle cherche un petit peu partout, on voit à un moment donné elle cherche dans une maison, elle cherche dans la forêt, elle est accompagnée de Daryl qui lui est un excellent pisteur. Donc on peut se poser des questions. Autre possibilité un petit peu farfelue, elle chercherait Dwight. Alors Dwight pourquoi ? Peut-être pour avoir un allié de plus face à Rick puisque Dwight évidemment est Negan. Donc ce serait une personne supplémentaire qui plus est en à la présence de Daryl. Daryl qui serait en mesure d'indiquer à Maggie le dernier endroit où il a laissé Dwight. Enfin autre possibilité, Maggie chercherait à se rendre dans la cellule de Negan pour pouvoir le tuer, ce qui expliquerait le pied de biche. Ou alors Negan se serait échappé mais ça me semble beaucoup, beaucoup trop tôt pour que ça arrive. On va maintenant parler de la mystérieuse Jadis. Jadis qui s'intègre au groupe mais qui semble quand même par moments assez solitaire. Il y a quand même pas mal d'images où on la voit toute seule. Une scène en particulier m'intrigue beaucoup, c'est celle dans laquelle on la voit se servir d'un rôdeur en regardant en contrebas. Mais à quelle fin utilise-t-elle ce rôdeur ? Est-ce que c'est peut-être pour menacer quelqu'un qui sera en contrebas ? C'est difficile de savoir juste en voyant cette image. Ayant gardé le Tookie Walkie, elle fait de nouveau appel à l'hélicoptère qu'on a revu pour la dernière fois en fin de saison 8. Y avait-il peut-être une urgence à ce qu'elle appelle cet hélicoptère ? Toujours est-il que sur celui-ci, on peut distinctement voir la lettre A qui est la même que sur l'un des conteneurs de la décharge. Et le symbole avec les cercles est le même que sur l'une des conserves de pêche qu'avait jadis. Question qu'on peut donc se poser, s'agit-il du Commonwealth ? Commonwealth dont on verra d'ailleurs le nom affiché dans le trailer. Non, moi je ne pense pas qu'il s'agisse du début du territoire du Commonwealth. Je pense que c'est un petit peu tôt en saison 8 et notamment en début de saison 8 parce qu'il faut quand même rappeler que ce trailer inclut les premiers épisodes de la saison seulement, c'est-à-dire peut-être de l'épisode 1 à 6 grand maximum. Néanmoins, il peut s'agir de quelque chose que le Commonwealth a échangé avec une communauté. Par ailleurs, s'il s'agit vraiment du Commonwealth, jadis a sûrement échangé pendant longtemps des choses contre de la nourriture. Les JPK effectivement prenaient sans se fatiguer, mais lorsqu'il était nécessaire, faisait du troc. Raison pour laquelle il n'avait pas été Alexandria qui était pourtant pas très loin de chez eux, puisqu'ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin, sauf des armes que Rick va leur apporter. On voit que jadis retourne à la décharge et on a l'impression que quelqu'un lui a donné rendez-vous là-bas, pourquoi pas, via le Toki-Walki. Est-ce que l'hélicoptère aurait déposé quelque chose ? Est-ce que quelqu'un l'attend là-bas ? Ou alors veut-elle quitter la communauté ? C'est vrai qu'à un moment donné, on a un regard un petit peu bizarre de jadis envers Rick, et on a Gabrielle qui a l'air de chercher jadis. Donc peut-être qu'elle a préparé un mauvais coup, ou se prépare-t-elle à partir. Je pense qu'en tout cas, elle a disparu du radar des communautés pendant quelques jours. Ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est le dessin qu'a fait jadis. Ce croquis serait-il le portrait de la personne qu'elle avait à la décharge ? Et qui plus est-ce en rapporte ce dessin au comics, celui-ci ressemble au portrait de Stéphanie, membre du Commonwealth. En tout cas, le regard du père Gabriel en dit long, puisqu'il semble très surpris, puisqu'il ne reconnaîtrait pas cette personne parmi les membres des différentes communautés. Je partirais du principe que c'est Stéphanie qui parle à jadis via le Toki-Walki, et qu'au fur et à mesure, toutes les deux ont créé un lien de confiance. Jadis prendrait donc la place de Jeanne dans les comics. Néanmoins, la différence des comics, Stéphanie ne se cantonnerait pas seulement au Toki-Walki, mais se déplacerait elle-même avec l'hélicoptère. Ce qui expliquerait que Jadis l'a effectivement rencontrée, et cherche à faire son portrait pour pouvoir un jour la reconnaître. Nous aurons donc des événements liés au Commonwealth dès la saison 9. Effectivement, c'est un petit peu tôt, puisqu'on va mélanger l'arc chuchoteur et le Commonwealth, ce qui veut potentiellement dire que la série s'arrêtera saison 10, puisque là, on accélère des événements par rapport au comics. Dans le comics, on a l'arc chuchoteur, puis ensuite l'arc Commonwealth, et là, je pense que les deux vont un petit peu se chevaucher dans la série, précipitant donc la fin de celle-ci. Du moins, je pense qu'on découvrira vraiment Stéphanie dans la deuxième partie de saison. Je vois très bien la dernière image de la saison 9, c'est-à-dire le groupe qui arrive au Commonwealth et qui découvre cette communauté gigantesque. Enfin, puisqu'on parle des comics, il est impossible de ne pas parler du nouveau groupe de survivants, qui est donc le groupe de Magna. Donc, on va voir ces nouveaux personnages qui vont arriver. On va voir les personnages de Magna, Yumiko et Connie, en l'occurrence. D'autres personnages ont été modifiés par rapport au comics. Et c'est étonnamment le père Gabriel qui va les accueillir et par Rick. Alors, Rick est-il déjà mort ou parti ? Je pense qu'à ce moment-là, c'est fort probable. Peut-être qu'il y aurait-il un petit time jump, ou quelque chose comme ça, après les événements qui ont lieu au pont. Ce qui expliquerait le fait que le père Gabriel a maintenant une barbe, alors qu'il n'en avait pas avant. Le père Gabriel deviendrait techniquement le leader d'Alexandria. On voit une scène qui est similaire à celle dans le comics, c'est-à-dire la première scène où on découvre le groupe de Magna qui se retrouve en difficulté dans la forêt face aux rôdeurs. D'ailleurs, on voit le sang couler sur le visage de Yumiko. On voit également que Magna espionne les habitants car elle se méfie. Ça encore, c'est quelque chose qui se passe dans les comics. Néanmoins, puisque la série dérive de plus en plus du comics, Magna va-t-elle devenir un problème dans la série ? Va-t-elle devenir réellement une méchante ? La question reste ouverte. On notera quand même l'absence de certains personnages clés, c'est-à-dire Dwight et Cherry, mais comme on s'y attendait par rapport aux interviews, pour l'instant, on n'a aucune indication de ce qu'ils sont devenus, mais je pense qu'à mon avis, Dwight va finir par retrouver Cherry et on les retrouvera tous les deux. Mais il y a aussi l'absence de Heath qu'on pensait vraiment revoir dans cette saison 9. Alors, est-ce qu'on ne le voit pas dans le trailer parce qu'il sera présent en deuxième partie de saison 9 ? Je pense que c'est probable. En tout cas, son retour devrait être imminent dans la série. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon analyse et de mes théories. N'hésitez pas à me faire part de vos propres théories. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.